bonjour à toutes et à tous merci d'être là nombreux et nombreuses pour un nouveau webinaire consacré au répertoire national de la certification professionnelle avec goulven drou maguet et puis avant de commencer ben goulven et moi nous vous souhaitons bien évidemment la bonne année une bonne année à tout le monde fait de succès et d'enregistrement de titres professionnels au rncp pour ceux qui le souhaitent et qui ont des projets intéressants ce domaine voilà donc je ne vous présente pas goulven drou maguet que vous avez déjà vu on a fait un webinaire l'année dernière sur le répertoire spécifique et puis ben nous actualisons avec le répertoire national et peut-être nous allons en faire un nouveau pour actualiser un petit peu le répertoire spécifique dans les semaines dans les mois qui viennent goulven je te laisse la main pour notre notre sujet du jour comment enregistrer une certification au rncp alors avant de commencer encore une fois on va essayer de répondre à quelques questions mais comme vous êtes très 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 nombreux on est on a dépassé des 1800 inscrits il va être difficile de répondre aux questions c'est pour ça que nous avons prévu un deuxième webinaire la semaine prochaine avec elodie arnaud cavigioly et on essaiera d'apporter des réponses aux questions que vous aurez posées dans le webinaire d'aujourd'hui et puis avec goulven on échangera sur les questions vous avez posées pour qu'il nous apporte des réponses qu'on vous donnera la semaine prochaine voilà pour compléter l'approche parce que c'est un sujet quand même important voilà j'ai fini goulven à toi merci michel bonjour à tous et effectivement je m'associe à michel pour vous présenter en mon nom et en celui de des équipes de france compétences tous mes meilleurs voeux en ce début d'année c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu je vous avais souhaité de bonnes fêtes de fin d'année puisque c'était en décembre et donc aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver début janvier 2022 pour un exercice qui est qui est toujours important bien entendu tout en temps pour vous que pour nous on est extrêmement nous préoccuper d'avoir aussi nous un retour concret du terrain et c'est à travers ces échanges qu'on les a c'est aussi à travers les échanges que l'on a au quotidien toutes les semaines ensemble à travers soit des échanges directs soit à l'occasion de ce que font les équipes de la direction de la certification professionnelle de france compétences à l'occasion des échanges que vous pouvez avoir dans le cadre d'une instruction ou après l'instruction on va passer à peu près une heure et demie ensemble le challenge c'en est un de cette heure et demie c'est d'envisager tous les critères du rncv alors bien entendu on ne pourra pas aller dans chacun de ces critères l'idée c'est vraiment de vous dire quels sont les grands incontournables pour chacun de ces critères et puis surtout une fois qu'on vous a dit ça avec beaucoup de transparence c'est de vous dire comment est-ce que nous on les analyse comment est-ce que l'instructeur comment est-ce que l'instructrice quand elle se voit confier l'un de vos dossiers et ben elle elle appréhende ce critère et puis une fin et comment est-ce que la commission à partir des éléments d'appréciation des éléments d'observation des éléments que vous avez versé dans ce dossier de quelle manière la commission quels sont ses propres critères pour pour orienter vers telle ou telle trajectoire vos projets ça sera bien entendu aujourd'hui très concentré sur le rncp mais ça sera aussi concentré formation certifiante parler du d'une certification professionnelle parler de notre direction aujourd'hui on va faire un focus rncp mais évidemment qu'on évoquera aussi un peu plus à la marge les deux autres catégories de formation certifiante que sont le répertoire spécifique et les blocs de compétences dans un premier temps je voulais partager avec vous le support j'ai eu peur que le support powerpoint fonctionne pas quelques éléments d'actualité d'abord parce qu'on est en début d'année et un début d'année c'est toujours l'occasion pas que des bonnes résolutions même si on en a prisent c'est aussi l'occasion d'un bilan donc voilà je voulais partager avec vous le bilan de l'année 2021 la commission s'est réunie douze fois pour observer les demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux elle se réunit exactement 13 fois dans l'année puisqu'il y a aussi une commission qui avait été dédiée on va sans reparler aux métiers émergents en termes de flux en renouvellement du répertoire spécifique sur le seul répertoire spécifique donc on a reçu quasiment 30 % de dossiers en plus 8 % en plus au rncp par rapport à l'année précédente pour vous le dire plus simplement on a eu plus 25 % de dossiers on avait eu la même à peu près le même chiffre en 2020 en tout cas en 2021 plus 25 % de dossiers et le challenge pour nous était de pas dégrader le délai d'instruction qui qui est une vraie préoccupation il ya un vrai enjeu sur le délai on le partage donc voilà avec plus 25 % de dossiers on a réussi à ne pas dégrader le délai on les a même un petit peu amélioré l'idée aujourd'hui pour le les mois prochains c'est de réduire plus encore ce délai d'instruction qui se stabilise à peu près à 5 6 mois aujourd'hui rappelant ici que le délai d'instruction est pris à partir de la date de recevabilité on a parfois tendance à se dire que le que le délai part à partir du moment où le dossier nous est déposé dans le délai qui est pris et celui à partir de la date de la recevabilité je reviendrai sur ces petites notions avec un focus certains parmi vous sont probablement également concernés par le par le répertoire spécifique le répertoire spécifique il a vraiment vraiment énormément mobiliser les équipes ici sur les trois derniers mois de l'année on a vraiment concentré une partie notre énergie pour le renouvellement de l'ex inventaire ça se traduit par plus de 500 décisions sur le seul répertoire spécifique des délais qui ont été considérablement réduits on est sur un délai approximatif d'environ trois mois on est même bien en deçà pour certains dossiers et des taux de décisions favorables qui sont alors qui reste pas force fin qui se reste pas satisfaisant mais des taux de décisions favorables sur le renouvellement du répertoire spécifique qui sont à hauteur de 30% un peu plus de 30% lors du premier examen là où en moyenne vous le savez ce sont des données qui sont publiques le taux de refus au répertoire spécifique il est plutôt de l'ordre de 85% au rncp on est plutôt sur un dossier sur deux avec une distinction quand même entre les dossiers en renouvellement et les dossiers en création mais je vous dirais un petit mot tout à l'heure quand on sera sur cette étape de de quelle manière on distingue aussi nous créations renouvellement le calendrier de la commission c'est quelque chose qu'on nous demande souvent quelles sont les dates de la prochaine commission est ce qu'on peut avoir ces dates et bien aujourd'hui oui voilà je les partage avec vous vous avez à l'image les le calendrier complet du premier semestre 2022 la commission se réunira également en juillet il n'y a qu'au mois d'août où elle ne se réunit pas et puis ensuite elle reprendra à partir du mois de septembre une activité traditionnelle donc ça se concentre vous le voyez souvent aux alentours du 24 25 du mois alors ces éléments il signifie deux choses la première chose je l'ai mis à l'écran c'est que les dossiers doit être mis à la disposition des membres ou c'est dans le règlement intérieur au moins dix jours avant la date de la commission donc là pour vous si jamais dans le cadre de l'instruction vous aviez un échange il est ou bien qu'il faut prendre en compte ce délai il ya des délais qui sont incompressibles on pourrait optimiser à travers tous les leviers le travail de l'instruction on aurait toujours certains délais qui sera incompressible donc voilà il ya celui là qui est au moins dix jours avant la date de la commission les vos dossiers accompagnés des rapports sont transmis aux membres pour qu'ils aient le temps d'analyser sereinement l'ensemble de ces dossiers et puisque ça signifie aujourd'hui aussi c'est c'est alors que je sais que c'est en temps mais nous a de nous appeler le jour même nous envoyer un mail le jour même de la commission alors parfois en soirée mais parfois même en journée pour nous demander quelle est l'avis de la commission on pourra pas répondre on va déjà très vite bien plus vite qu'on pouvait pratiquer l'exercice quand on était à la cncp mais aujourd'hui en général les les décisions du directeur général sont publiés le lendemain ou plus tard le surlendemain sur le site et c'est à partir de cette étape que l'on peut échanger sur les trajectoires des dossiers nous voilà ce calendrier il pourrait peut-être évoluer encore une fois le contexte sanitaire ou d'autres événements pourrait le modifier mais logiquement c'est celui que vous avez ici dans l'actualité également parce que ce sont des choses qu'il ne faut pas perdre de vue la liste 2022 on l'a publié on l'a publié juste avant les fêtes alors parfois c'est vrai que ça passe un petit peu discrètement en pleine période des fêtes de fin d'année en tout cas on a publié la liste 2022 des métiers qui sont en particulière évolution ou en émergence attention ce sont encore une fois simplement pour rappeler un petit peu le cadre de cet exercice ce sont pas des métiers qui sont en tension parce qu'il y aurait des difficultés de recrutement c'est pas une réponse à des enjeux rh on considère que le paysage structurellement évolue très vite et donc il faut que l'offre de formation et que l'offre de certification évolue tout aussi rapidement et pour pouvoir évoluer très rapidement il faut qu'on puisse autoriser la dispense de justifier des critères 1 et 2 les deux fameuses promotions donc voilà ces cinq métiers s'ajoutent à ce qui reste des listes 2020 et 2021 donc aux 23 métiers animateur formateur en technologie agricole paysan herboriste agent valorise des biens de consommation courante animateur e-sport et électrobobiniers donc ce sont des contributions qui nous ont été apportés par les branches les syndicats professionnels et qui ont été examinés par notre direction par le comité scientifique de la commission et in fine par la commission on vous a aussi partagé une note une note d'analyse qui est devenue une note de préconisation on va y venir tout à l'heure sur les évaluations des compétences professionnelles pourquoi je vous en parle c'est un petit peu pour vous donner la nouvelle tendance dans un premier temps vous consultez la base documentaire je sais que vous êtes nombreux à le faire et vous y trouvez souvent et c'est comme ça que vous nous dites certes des notes parfois des notices mais qui sont un peu complexes à appréhender qui sont tantôt juridiques tantôt très spécifiques et c'est difficile quand on n'est pas tout à fait aguerri à l'ingénierie de certification c'est difficile de bien les saisir et de bien les comprendre en fait c'est difficile parfois de les mettre ensemble et en musique ce vers qu'on se dirige ce type de notes ce sont des notes qui sont plutôt des notes d'analyse qui vont plus loin dans la définition qui vont plus loin dans la pédagogie c'est ce qu'on avait fait avec le guide sur le répertoire spécifique qui va j'allais dire qu'il va voir son petit frère mais plutôt son grand frère puisqu'on prépare également un guide de la même manière sur l'enregistrement au RNCP parce que c'est certain que c'est une discipline très particulière la certification professionnelle c'est pas quelque chose qui s'improvise la certification professionnelle c'est je le dis souvent c'est pas un sport de masse et paradoxalement il n'y a pas de cursus de formation il n'y a pas d'université il n'y a pas d'école aujourd'hui qui forme à la certification professionnelle c'est une ingénierie c'est extrêmement complexe et forcément comme toute ingénierie des comptes décale d'un quart de tour un objet dans un dossier logiquement c'est tout le reste du dossier qui décale de ce même quart de tour donc voilà c'est le support que vous avez eu sur l'évaluation des compétences professionnelles c'est les supports que longtemps à vous proposer aujourd'hui ça va être un peu le fil rouge quand je dis qu'on a pris des bonnes résolutions c'en est une on nous dit souvent ça nécessite un peu plus de transparence et de pédagogie ce sont nos bonnes résolutions en plus de réduire les délais et ça se verra aussi bientôt avec une nouvelle note sur les blocs de compétences voilà je vous l'annonce aujourd'hui on va refaire une note sur les blocs de compétences pour que vous puissiez tous être très à l'aise quand vous définissez quand vous construisez finalement un bloc de compétences là où on dit souvent découper une certification en bloc de compétences l'idée sera pas de découper de saucissonner l'idée sera bien de construire dès dans la conception en termes de certification une petite en 30 secondes vous l'aviez vu passer sinon je vous le remets à l'écran on a communiqué et on continue à le faire et on refera d'autres actions de ce type sur le rncp le rncp de cette manière on l'a écrit un votre futur diplôme est-il reconnu par l'état oui c'est une reconnaissance de l'état alors après le mot diplôme on pourrait s'en reparler mais c'est quelque chose qui est important pour nous aussi c'est une reconnaissance de l'état c'est lié à la composition de la commission au siège des représentants de l'état des représentants des régions de france les partenaires sociaux et l'état reconnaît le signal de qualification et le niveau de qualification associé un petit rappel sur aussi tout ce que l'on fait sur les des informations qui seraient trompeuses des des raccrochages à certaines certifications ou à certaines formations qui seraient un petit peu rapides on l'a beaucoup vu notamment à travers la mobilisation du cpf sur la plateforme et d'oeufs où on raccrochait parfois sur certaines certifications des formes c'est un peu tentant puisque la l'accès était assez libre de de mettre des formations derrière des certifications qui n'en avaient pas tout à fait la même nature on ça fait plusieurs mois vous le savez qu'on communique là dessus qu'on dit attention que l'on a structuré chez nous une équipe contrôle je vais aussi vous en parler et bien tout ce qu'on se dit depuis depuis plusieurs mois ça va devenir très concret dans les tous prochains jours et aux alentours du 24 25 janvier il y aura un accrochage complet centre et d'offres et notre système d'information qui font que les organismes de formation qui ne sont pas reconnus comme étant habilité pour par le certificateur pour préparer à sa certification ne pourra plus saisir donc il va avoir un vrai blocage ce qui permettra aux certificateurs d'être très à l'aise sur ce que ce qui apparaît sous leurs certifications dans les différentes open data et notamment sous et d'offres pour venir dans le dans le vif du sujet donc les grands principes de l'enregistrement aux répertoires nationaux je vais pas trop prendre de temps mais il ya quand même des choses sur lesquelles je je souhaitais revenir avec vous sauf s'il y avait déjà des réactions michel alors alors je supprime mon micro pendant que tu parles parce que comme ça je réponds un petit peu à quelques questions dans le dans le chat alors il ya une dernière question puisque j'avais été interpellé justement sur la question du mot diplôme et à quelqu'un stéphane qui nous dit les diplômes ne représentent pas l'ensemble des titres rncp c'est dommage d'utiliser ce terme qui réduit la valeur et la reconnaissance de la certification des compétences vous le savez bien pourquoi ne pas rester sur cette vision générale alors comment utilise-t-on ou pas le mot diplôme parce que jusqu'à présent je j'entendais que le diplôme était réservé à l'état et que maintenant on peut dire ces diplômes d'école ou diplôme de tel alors on peut l'utiliser ce mot pas parce qu'il ya une ambiguïté sur le mot diplôme au sens où je fais de remise des diplômes au sens morceau de papier ce qu'on appelle chez france compétence parchemin le fameux parchemin le fameux parchemin donc voilà donc quelle est l'utilisation il faut bien voir cette non non il faut il faut bien voir le le vecteur qui était celui de cette campagne que l'on a fait sur les réseaux sociaux notamment sur les réseaux sociaux destinés aux plus jeunes aussi pour les encourager à aller voir ce qui se passe du côté de l'enseignement supérieur privé à l'occasion parcours sup donc c'est pour ça qu'on a parlé de diplôme parce que ça parle à tout le monde si on parle de certification de parchemin d'attestation c'est moins simple pour se le dire très simplement juridiquement le mot diplôme il est dans le dictionnaire c'est un nom commun c'est ce qui suit derrière qui est encadré ou c'est dans le contexte dans lequel on communique sur le mot diplôme donc ici on l'a fait vraiment sur le l'accrochage entre les diplômes rncp effectivement quand on est puriste on va plutôt parler de certification professionnelle pour le rncp sur le parchemin sur ce qu'on délivre en revanche sur les supports de communication à l'occasion d'une cérémonie de remise notamment sur un site internet le la communication et il faut vraiment il faut être vigilant encore une fois donc si jamais vous utilisez diplôme c'est parce que l'on préconise d'ailleurs dans quel contexte ça s'inscrit en aucun cas d'écrire que c'est un diplôme délivré par l'état ou quoi que ce soit mais une fois que vous avez pris ces précautions d'usage éventuellement quitte à ce qu'on les valide ensemble si jamais vous aviez un doute certains le font à l'occasion de l'enregistrement ou du renouvellement nous interroge sur la les sites internet puisque vous vous doutez bien ça fait partie des éléments que l'on observe dans le cadre de l'instruction on peut s'en parler mais sinon on en soyez soyez plutôt à l'aise voilà alors encore peut-être une autre petite question qui était tout à fait au début gaétan et nous demandait peut-on déposer deux dossiers simultanément un pour le rncp et l'autre pour le rs pour une même formation techniquement oui juridiquement oui ensuite une fois qu'on est sur une logique de bonne définition du périmètre de la certification il ya forcément une interrogation qui va s'opérer chez nous parce qu'on va le voir on travaille par certification mais on travaille aussi par certificateur c'est à dire qu'on analyse l'offre de certification d'un certificateur donc c'est vrai que ça peut être tentant de le faire en général quand on l'observe c'est jamais trop bénéfice du déposant puisqu'on va ressentir finalement dans le dossier rs des choses qui seront inspirées rncp et puis dans le dossier c'est le dossier rncp on va ressentir des choses qui sont dans le dossier rs entre nous vaut mieux être très à l'aise vous quitte à prendre un peu plus de temps dans votre réflexion quitte à confronter un petit peu avec d'autres dossiers à bien investir le rncp en vigueur le répertoire spécifique tel qu'il est aujourd'hui faites bien une un peu de benchmarking et pour être certains du bon périmètre mais on le sait effectivement parfois il ya certaines choses il ya presque tout autant leur place au rncp qu'aux rs et ben c'est à travers les parfois des notions de durée des notions de référentiel des notions d'impact on va les voir ensemble que l'on arrive à assez facilement à trancher une fois que vous avez tranché en revanche ce qui est clair c'est qu'il faut plus laisser de place pour l'entre deux si vous laissez la place pour l'entre deux ça veut dire que vous vous êtes interrogés si vous vous interrogez nous aussi on s'interroge et si on s'interroge en règle générale on ne s'aide pas au bénéfice des interrogations dernière question avant de continuer la suite bon je connais la réponse mais voilà c'est comment un métier et puis on on avance sur la suite on peut pas répondre à toutes les questions on a le webinaire la semaine prochaine pour répondre à beaucoup plus de choses que ça comment un métier qui ne figure pas au rncp peut il être ajouté c'est à dire ben moi je peux dire créer un nouveau métier vous le rajoutez ouais ncp mais la question que je pensais était plutôt dans le sens comment ajouter un nouveau métier dans la liste des métiers en tension alors là c'est ça doit venir des branches à l'occasion d'un appel à contribution annuelle en général on le fait en septembre cette année on va peut-être le faire un peu plus tôt donc vous pouvez aussi à vous rapprocher de vos représentations syndicales vous pouvez aussi voir avec les branches si jamais il ya un métier qui nécessite une franche évolution et dans tous les cas ce qu'il faudra faire si vous n'êtes pas dans ce cadre là c'est de justifier des deux promotions et là ça pourrait être plus compliqué mais justement il ya une petite on va venir sur cette partie du dossier d'accord en tout cas un métier qui ne figure pas au rncp je peux l'inscrire au rncp ah oui bien sûr il n'y a pas de non et puis parfois c'est ça peut être proche d'un métier qui existe déjà mais qui répond à un cadre ou d'emploi un peu différent qu'on appelle apporter des éléments dans le dossier à travers une étude d'opportunité un document scientifique qui va contribuer à la bonne compréhension de la réponse que vous apportez à travers votre proposition de certification et donc de formation certifiante voilà merci pour les réponses on peut continuer et merci pour ces interruptions comme ça donc je vais passer très rapidement sur ces présentations que vous retrouverez mais voilà on a bien deux voies d'enregistrement au rncp l'enregistrement sur demande ou l'enregistrement de droit on retrouve la même chose au répertoire spécifique on les durer d'une certification on met à l'écran de deux à cinq ans c'est pourquoi de deux à cinq ans pour une certification parce qu'en moyenne c'est ce que l'on observe le plus cinq ans évidemment c'est quand tout est aligné c'est quand on n'a aucun doute et c'est plutôt à l'occasion d'un renouvellement une durée de trois ans ça peut être soit sur un métier émergent soit parce que le certificateur est un primo certificateur que son premier dossier il faut qu'il prenne aussi lui le temps de bien s'assurer d'avoir toutes les aptitudes à devenir certificateur trois ans ça peut être aussi parce que le métier s'inscrit dans un contexte qui évolue très vite et on veut s'assurer qu'à l'échelle de trois ans la certification sera toujours pérenne et puis trois ans ça peut être aussi parce qu'on a des choses qui sont alors qui empêchent pas la bonne mise en oeuvre de la certification mais qui nécessite là aussi sur une durée réduite de revoir le dossier deux ans d'enregistrement c'est quand le dossier présente plus d'interrogations mais c'est souvent pour le coup à l'occasion d'un renouvellement on veut quand même maintenir l'offre de certification parce qu'on est sensible forcément quand il ya des jeunes ou des moins jeunes mais qui sont assez intégrés des cursus certifiants qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur cursus et puis aussi bas au modèle économique de certains parmi vous dont l'offre repose beaucoup sur le rncp et pour lequel on peut pas comme ça prendre fin et ensuite on trouve parfois aussi des durées de un an des durées d'un an ça doit être un signal très clair et très fort qui doit forcément amener le déposant à avoir une réaction et on va voir ensemble tout de suite quasiment quelles sont les dispositions que l'on peut prendre ensemble quand on a un projet de certification ça se fait dans le temps je sais que parfois pour vous vous êtes sur des enjeux qui seront extrêmement concrets et qui demande une grande réactivité mais en tout cas quand on est sur un certificateur qui nous dépose un dossier le délai moyen pour l'ensemble de la procédure entre la phase de recevabilité et la notification de la décision il faut compter quasiment sept mois il faut compter bien entendu on se le dire le dossier est pas manipulé pendant cinq mois par un instructeur si ce n'est qu'on a un stock et que on peut prioriser certains dossiers même en priorisant certains dossiers notamment à l'occasion des rentrées scolaires les commissions de mai et juin par exemple sont très souvent consacrés dans pas complètement mais en tout cas pour une grande partie d'entre elles consacrées à des dossiers rncp en renouvellement ou parfois en création afin de permettre de préparer la rentrée de septembre mais effectivement les cinq mois c'est aussi lié au stock puisque le système d'information fait que vous pouvez saisir autant de dossiers on a même vu ensemble quand on a une hésitation entre le rncp et le rs et ça arrive souvent on est dans saisi deux dossiers mais ces deux dossiers vont aller jusqu'au bout ces deux dossiers vont faire l'objet d'une instruction pour vous donner un chiffre je l'ai consulté tout à l'heure aujourd'hui dans le système d'information si vous saisissez un dossier vous allez vous voir attribuer un numéro dans les 24000 pour un système d'information qui a été ouvert il ya un peu moins de trois ans 24000 dossiers dans notre système d'information une partie d'entre eux en cours de rédaction à peu près 2500 actuellement en rédaction donc ils vont nous arriver concrètement pour vous donner un même chiffre quand on a fermé le système d'information de la cncp qu'on avait ouvert en 2002 donc 2002 2018 sur une période 2002 2018 on est arrivé tout doucement à 3500 dossiers là où aujourd'hui sur moins de trois ans on est à 23 mille dossiers donc voyez la comparaison et pour des effectifs qui sont à peu près stables aujourd'hui l'équipe d'instructeurs au sur le rncp et sur le répertoire spécifique tout instructeur confondu on est à une vingtaine d'instructeurs une petite vingtaine d'instructeurs alors ce qui a permis de stabiliser quand même le délai l'année dernière malgré la hausse du nombre de dossiers c'est justement aussi les renforts en instruction là aussi je voulais mettre un petit point sur la période d'instruction de supervision c'est à dire que vos dossiers sont vus plusieurs fois ils sont vus par une personne en recevabilité ils sont vus par une ou plusieurs personnes en instruction et ils sont revus encore une fois en supervision à l'issue de cette période une décision est prise il ya un engagement de service qui est clair pour nous et qu'on va réafficher et réaffirmer si la décision est défavorable vous avez vous devez vous pouvez solliciter un temps d'échange avec l'instructeur il se doit d'avoir ce temps d'échange avec vous ce temps d'échange en général il est organisé dans les deux semaines après la séance ce temps d'échange 20 à 30 minutes ça dépend de la de la complexité du dossier en revanche ce temps d'échange il est à votre initiative c'est toujours comme ça qu'on qu'on a écrit donc vous avez l'initiative sur sur simple demande de solliciter ce temps d'échange on vous répondra oui et bien entendu à l'occasion de ce temps d'échange vous pouvez élargir un petit peu le alors non pas le sujet mais le nombre des participants si jamais vous aviez des appuis des conseils qui vous accompagnez si vous souhaitez à l'occasion de ce temps d'échange mobiliser un peu plus parmi vos équipes pour avoir le bénéfice de ce qui va se dire sur le dossier vous pourrez le faire en revanche ce temps d'échange c'est pas un échange contradictoire les instructeurs ne feront pas l'accompagnement le ce temps d'échange c'est pas non plus une réinterrogation de la décision de la commission c'est pas le lieu pour refaire le match ce que l'on vous encourage c'est de bien prendre en les éléments qui sont régularisables et sans période de carence de redéposer un dossier alors ça c'était le temps d'échange pour les avis défavorables ce que vous pouvez aussi solliciter c'est un temps d'échange pour un avis favorable avec une durée limitée pour bien comprendre quelles ont été les motivations de la nouvelle durée pourquoi j'ai été renouvelé mais que pour deux ans ou trois ans alors quand c'est pour cinq ans en général le temps d'échange il n'est pas forcément nécessaire mais en tout cas on va le le réaffirmer vous pouvez solliciter aussi pour bien prendre en compte et pour bien préparer les travaux de renouvellement un temps d'échange comme celui là ce que l'on appelle le sav le service après vente rncp ou répertoire spécifique une question que l'on se pose souvent et puis parce qu'un peu par habitude on a toujours raisonné rncp il ya bien eu l'inventaire qui s'est progressivement mis en place à partir de 2016 mais la voie d'enregistrement c'était le rncp et c'est vrai qu'aujourd'hui on observe parfois en à l'occasion d'un renouvellement des choses des objets des formations qui avaient été rendus certifiants au rncp et qui sont alors troisième ou quatrième renouvellement et qui n'ont finalement jamais été réinterrogés sous le spectre du répertoire spécifique parce qu'on s'est dit j'ai été enregistré en 2012 et moi depuis depuis 2012 je fais du rncp et je vais même célébrer cette année les dix ans de mon titre rncp dites vous bien que systématiquement on réinterroge l'objet de formations certifiantes et ce qui nous amène parfois à vous dire oui vous avez une formation certifiante oui c'est un signal de qualification oui c'est un signal de financement en revanche c'est peut-être pas dans le bon répertoire et donc là on va vraiment voir ensemble à travers notamment les critères 1 et 2 l'impact de quelle manière est ce qu'on distingue à travers des référentiels à travers des données d'insertion si on est vraiment sur un périmètre rncp et si ou si on est sur un périmètre répertoire spécifique le rncp il faut qu'il y ait un changement majeur on est sur un périmètre métier on est sur un niveau on est sur quelque chose qui est extrêmement calibré le répertoire spécifique et il veut dire ce que ça veut dire le répertoire spécifique ça spécialise ça complète d'ailleurs la définition législative est que ce sont des compétences complémentaires aux certifications professionnelles ça tourne en orbite d'une certification rncp en tout cas quand vous avez tranché sur votre orientation il faut vraiment que votre dossier soit 100% maquetté sur la le répertoire que vous avez envisagé on voit encore la commission se réunit vous l'avez vu la semaine prochaine elle examinera des dossiers du répertoire spécifique au sein duquel les déposants ont versé les compléments aux dossiers du rncp avec des référentiels complet rncp avec parfois même des données d'insertion la voyez déjà forcément ça s'interroge notre répertoire national référentiel d'activité référentiel de compétences et référentiel d'évaluation c'est ça qu'on vous demande et bien c'est ce qu'on vous invite à déposer un référentiel d'activité un référentiel de compétences et un référentiel d'évaluation on va observer tout à leur le critère 3 et on verra que parfois de vous nous contraignez l'exercice de bonne appréciation du référentiel d'activité de compétences et d'évaluation parce à vouloir bien faire peut-être que parfois vous vous nous versez des éléments qui qui viennent un petit peu desservir vos propres demandes on va observer ensemble les niveaux de qualification les domaines d'activité et pour compléter la définition ce que sont les blocs de compétences les neuf critères vous les connaissez je vais pas les redétailler puisqu'on va le voir dans le fil de la de l'échange mais le premier de ces critères forcément on parle toujours de neuf critères au rncp de six critères rs mais le premier de ces critères et c'est celui que l'on oublie parfois ces critères c'est ce qu'on appelle nous le critère zéro de manière extrêmement simple c'est est ce que c'est bien une action de formation certifiante est ce que ce que je vais déposer c'est bien une formation certifiante je vous laisserai le fin michel partagera avec vous à la présentation mais d'abord c'est quoi une action de formation au sens du code du travail c'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel alors après bien entendu on va se parler de la vae de la candidature individuelle qui sont des voies d'accès mais le code du travail reconnaît lui les formes des trois catégories de formation certifiante la définition de parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel la notion de parcours elle veut déjà dire qu'on prend un chemin un parcours il y a une situation de départ il y a une situation d'arrivée parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel et la notion d'objectif professionnel là aussi ça veut dire que c'est ciblé un objectif c'est une cible c'est paramétré c'est bien défini et bien une action de formation certifiante c'est déjà cela c'est de se dire est ce que j'ai bien moi ici une notion de parcours est ce que j'ai bien une situation de départ et une situation d'arrivée parce que si jamais ça change rien dans l'employabilité si jamais ça ne change que peu ou ça ne fait que mettre à jour ou recycler certaines aptitudes ou certaines compétences alors on sera plus sur cette notion de parcours on sera plus sur l'avant et l'après on sera c'est ce qu'on affiche on sera sur de l'information de la sensibilisation de la préparation de l'entraînement du bilan de la mise à niveau de la motivation on sera sur tous ces objets qui sont pas inintéressants soit qui sont même utiles et nécessaires mais qui ne répondent pas à la définition de l'action de formation certifiante alors au rncp on en voit moins effectivement le rncp on est plutôt sur des choses qui sont un peu structuré un peu solide en revanche au répertoire spécifique c'est encore aujourd'hui la motivation de nombreux refus c'est à dire qu'avant même d'avoir interrogé les critères du répertoire spécifique le critère zéro nous fait dire qu'on n'est pas sur une action de formation à finalité professionnelle à finalité certifiante ça fait obligatoirement l'objet d'une procédure d'évaluation et une procédure c'est pas quelque chose d'artisanal ni d'intuitif ça doit être extrêmement bien défini et c'est l'objet de la note et ça sera le dernier critère que l'on verra ensemble ça doit faire l'objet d'une attestation par un jury le jury c'est ce qui permet de faire un pas de côté c'est le même pas de côté que l'on observe dans les référentiels et soit ça doit délivrer un document un titre un diplôme un certificat un parchemin mais dans tous les cas il ya quelque chose de matériel il ya quelque chose de concret et ça apporte des effets qui sont réels immédiats mesurables et durables et ce que l'on observe nous dans les données d'insertion quelques questions que l'on vous invite à vous poser quand on envisage un projet de création le premier pro la première question c'est de se dire j'ai besoin enfin l'enjeu c'est j'ai besoin de mobiliser notamment les fonds mutualisés de la formation professionnelle du cpf le contrat d'apprentissage le contrat pro et pour cela il faut que je rende mon catalogue ou une partie de mon catalogue en tout cas de formation il faut que je les rende certifiants les délais vous les avez vu il faut compter sept mois sept mois à partir du moment où vous nous l'aurez transmis autrement dit déjà un dossier qui serait aujourd'hui à l'état de réflexion pour la rentrée de septembre 2022 mécaniquement les délais font que c'est déjà extrêmement complexe un dossier en revanche qui serait déjà chez nous pour la rentrée de septembre 2022 c'est plus jouable donc voilà en tout cas il ya beaucoup de choses à voir parce que toutes ces questions quand vous voulez poser bien et bien figurez vous que nous on les comprend bien aussi parce que ça va se retrouver dans les documents que vous allez verser au dossier il ya bien deux choses que l'on observe on observe la certification et on observe le certificateur et être certificateur c'est pas simplement être organisme de formation ce qui est déjà beaucoup d'engagement en termes de calliopi puisque c'est aussi quelque chose qui est que l'on partage avec vous déjà être organisme de formation c'est prendre beaucoup d'engagement et être organisme certificateur et bien c'est avoir une délégation c'est avoir une délégation quasiment directe pour créer de la valeur pour prendre une feuille à quatre blanche la mettre dans une imprimante la ressortir la signer et de se dire voilà ce que je suis en train de signer ici c'est une certification rncp de niveau 7 et une certification rncp niveau 7 ça a de la valeur parce que ça permet de prévaloir de d'un niveau de compétences parce que ça permet de négocier un salaire parce que ça permet d'intégrer directement des concours de la fonction publique des postes une convention collective ça produit des effets et bien la contrepartie de tout ça ça permet aussi des engagements financiers la contrepartie de tout ça c'est de nous apporter toutes les garanties sur votre capacité non seulement à faire de la certification mais aussi à être certificateur et ça ce sont les deux faces d'une même pièce et souvent dans vos dossiers vous mettez l'accent sur la certification et vous oubliez de mettre en avant ce que vous êtes ou potentiellement ce que vous allez devenir un organisme certificateur voilà il faut vraiment que ça soit très bien équilibré dans dans les dossiers et on va voir de quelle manière dans le système d'information vous le savez il ya une rubrique qui est dédiée et puis après il ya plein de choses que vous pouvez verser dans autres pièces nécessaires pièces autres pièces nécessaires à la bonne compréhension de la certification et à la bonne compréhension du certificateur ou du futur certificateur ou du réseau de certificateurs ou du réseau autour de la certification on s'en parle devenir partenaire ou co-certificateur il ya une différence qui est majeure dans le cadre d'une co certification et bien on considère que deux sont même niveau parfois entre vous il va avoir le certificateur principal et puis d'autres qui serait dans une moindre mesure en avant sur la démarche pour nous juridiquement c'est la même chose il y en a un forcément qui va porter le projet mais l'ensemble des certificateurs porte la certification et puis si un jour il devait se séparer chacun repart avec ses éléments dans le cadre d'un réseau d'organismes habilités à former ou à préparer aux épreuves on ne délivre pas la certification et si jamais on envisageait ça c'est un élément qui est important si jamais aujourd'hui vous étiez partenaire et que vous envisagiez de créer votre propre certification pour le faire il va falloir des promotions et là vous allez nous dire mais des promotions j'en ai puisque j'ai formé moi pour la certification de mon ancien certificateur sauf qu'il faut que vous ayez vraiment la propriété intellectuelle de ces promotions on va s'en s'en parler dès les critères 1 et 2 ces deux critères le premier critère c'est l'adéquation des emplois occupés par rapport aux métiers visés c'était tout à l'heure ma notion de cible quand je vous parle d'une cible si vous nous dites que je suis sur un manager du développement commercial à l'international il faut que dans les intitulés de poste alors faut pas non plus que ça soit systématique mais il faut que dans les intitulés de poste on a des choses qui soient proches de cet intitulé en tout cas dans le spectre des intitulés on travaille sur les mêmes ressources que vous on travaille avec les quadroms notamment on doit avoir une cohérence dans le niveau si jamais vous positionnez votre certification au niveau 7 et que dans les éléments d'insertion on n'est pas sur des niveaux 7 mais plutôt sur du niveau 6 voire infra ça peut s'expliquer en primo insertion mais dans ce cas là il faut l'anticiper on va aussi le voir à travers les données de rémunération qu'on va dire énormément de temps sur certains dossiers ça prend des journées entières on a des outils bien entendu mais on vérifie parfois au doigt ligne par ligne les données d'insertion on va voir si les effets de la certification sont durables quel est le contrat de travail est ce que les gens s'insèrent durablement est ce qu'ils sont en cumul d'activité bien entendu tout cela on le met un petit peu en en pondération selon les certifications par rapport à la crise sanitaire il est évident parce qu'on y est très sensible et la commission également il est évident que dans certains secteurs je pense à l'hôtellerie le tourisme la restauration le luxe mais il y en a d'autres quasiment tous finalement d'une certaine manière plus ou moins fortement ont été impactés en termes d'insertion en 2020 et 2021 c'est plus difficile pour un jeune qui est chargé de projets dans le domaine du tourisme de s'insérer en 2020 2021 voilà et puis donc soyez extrêmement attentif à ces données si jamais vous n'étiez déjà pas à l'aise quand vous faites des enquêtes de suivi en parce que vous êtes parti sur le principe que c'était un niveau 7 je vais rester sur ce niveau 7 pour qu'on ait une grille de lecture et que dans vos propres données de suivi vous voyez que finalement l'insertion elle n'est pas dans le niveau où elle n'est pas durable alors il faut peut-être déjà vous interroger avant de nous déposer le dossier ou alors si c'est pas très clair pour vous dites vous que vous pouvez verser au dossier d'autres éléments qui viendraient bien faire comprendre pourquoi parfois il ya certaines données qui sont qui sont un peu fragiles dans ce critère on dit aussi au moins deux promotions alors c'est sûr le plus simple c'est d'en mettre deux puisqu'on en demande au moins deux le plus simple c'est d'en mettre deux et puis finalement souvent on met les deux dernières ne vous privez pas d'en mettre plus vous pouvez mettre plus de promotion on dit au moins deux non seulement ça peut être plus que deux et mais c'est pas forcément les deux dernières alors non seulement on vous ne devez pas vous en priver mais je serai même tenté de vous dire vous n'hésitez pas à le faire c'est même recommandé parce qu'il n'est pas impossible qu'on vous demande sur ces fameux niveau 7 encore une fois et même sur du niveau 6 si jamais l'insertion à deux ans elle n'est pas dans le niveau rien ne vous empêche d'aller chercher l'insertion à cinq ans vous complétez vous enrichissez le dossier vous l'enrichissez avec une promotion à cinq ans effectivement les deux dernières promotions en termes d'insertion c'est un peu just pour bien apprécier le niveau pour bien apprécier la pérennité et la stabilité du job eh bien vous allez chercher à cinq ans si vous les avez évidemment si vous les aviez sous votre propre nom en général à l'occasion d'un renouvellement on les détenait déjà et si c'était dans le cas d'une certification en partenariat ça peut aussi s'envisager mais voilà dites vous que si déjà vous êtes à l'aise sur ce premier critère et si c'est le premier critère c'est parce qu'il est déterminant ce critère c'est pour ça qu'il est en numéro un c'est la première chose que l'on va observer voilà ne vous satisfiez pas du minima c'est au moins deux promotions vous pouvez en mettre plus parfois il suffit trois années pour bien voir l'insertion et parfois il faut aller chercher un peu plus loin en règle général cinq ans sur un niveau 7 c'est ce qui permet vraiment de bien montrer les trajectoires au delà c'est pas utile pourquoi parce qu'on sait qu'au delà de cinq ans la mobilité des titulaires n'est plus forcément lié à leur diplôme mais plutôt à leur expérience au poste occupé ou à d'autres suggestions voilà pour ce premier critère le deuxième critère c'est l'impact c'est la situation de départ et la situation d'arrivée je reviens toujours sur la même définition finalement c'est celle d'une formation certifiante qu'elle était le qu'elle était l'avant et qu'elle était l'après il faut vraiment qu'on ait une trajectoire ascendante sur ces données d'insertion et il peut avoir plusieurs types de de mouvements le ce mouvement on peut le voir sur le niveau le niveau d'entrée ce sont des bacheliers qui aujourd'hui occupent des postes je vais prendre un très grand raccourci mais pour que ça soit le plus lisible pour tous ce sont des bacheliers qui aujourd'hui occupent des postes qui sont reconnus comme étant des postes bac plus trois j'ai une évolution ce sont des gens qui n'ont pas forcément structurellement foncièrement changé de nature de contrat de travail mais qui ont fortement changé de rémunération j'ai une évolution et parfois c'est plutôt sur le contrat travail ce sont des gens qui étaient occupés sur des postes ou des emplois précaires et que l'on retrouve durablement installer sur des cdi j'ai une évolution voilà j'ai un impact j'ai vraiment un effet de la certification et donc cette ligne ascendante vous devez aussi la retrouver dans vos dossiers quand vous nous les déposez bien entendu vous devez à six mois et ça c'est ce que l'on attend systématiquement nous communiquer les éléments d'insertion et pour ce que l'on appelle l'emploi actuel c'est l'emploi à la date de réalisation de l'étude alors parfois il n'y a pas beaucoup plus que six mois en général vous allez souvent nous les proposer à un an ou à deux ans à un an il n'y a pas forcément non plus beaucoup d'évolution ne cherchez pas à tout prix à accélérer la courbe s'il n'y a pas d'évolution il n'y a pas de la même manière à deux ans ce que je veux vous dire là c'est que ça doit être un exercice de très grande transparence parfois on est tenté à l'occasion de ces données d'insertion on est tenté de d'en filtrer certains on se dit lui va pas être il va pas donner un grand avantage à mon calcul de pourcentage je vais pas le je vais pas le retenir on quand je vous dis qu'on lit les données à la ligne par ligne c'est qu'on forcément on compare aussi ces tableaux avec les pv et donc on regarde les titulaires qui sont sur les pv avant même parfois de regarder les titulaires qui sont dans les tableaux ce qui est déterminant parfois vous passez énormément de temps sur ces affaires ces tableaux et vous négligez complètement la fiche 6 les tableaux c'est la fiche 7 mais pour que l'on comprenne bien les tableaux en fiche 7 on a mis juste avant une fiche 6 et bien cette fiche 6 il faut la soigner vous elle ne sera jamais assez soigné c'est celle qui va vraiment permettre de bien faire comprendre le les tableaux d'insertion donc oui prenez du temps pour bien faire les tableaux d'insertion en fiche 7 mais surtout soigner la fiche 6 malheureusement on voit tous les mois des fiches 6 qui sont même pas renseignés c'est à dire qu'il n'y a rien alors que la fiche 6 c'est ce qui donne la première impression et on a qu'une occasion de faire une première bonne impression donc forcément la première chose qu'on vous demande dans la fiche 6 c'est c'est quoi votre dispositif de collecte de l'information comment est ce que vous faites pour les suivre à six mois à un an est ce que vous faites des événements est ce que vous avez une base de données excel est ce que vous faites des relances téléphoniques toute la richesse que vous avez offrez la nous mettez là dans le dossier donner quelques exemples vous pouvez même verser si vous le souhaitez et certains font spontanément des captures d'écran ou des extraits de vos tableurs excel d'autres les livres intégralement même voilà donnez nous l'outillage l'arrière cuisine qui vous permet de produire ces documents parce que parfois on a des données on se dit mais comment est ce qu'ils ont réussi à les obtenir et notre préoccupation c'est même de se dire comment est ce qu'ils vont réussir à continuer parce que peut-être qu'ils ont fait une action coup de poing pour créer le dossier et puis derrière ils ont rien envisagé pour les futurs titulaires voilà ça c'est un élément qui conditionne aussi l'enregistrement dites-vous que si vous ne détaillez pas le dispositif de suivi et l'outillage que vous avez mis pour être en capacité de suivre aux titulaires vous allez déjà compromettre la bonne appréciation des critères 1 et 2 ce qui est important aussi de retenir c'est la période de référence pour une promotion alors je sais qu'on pourrait en débattre parfois on parle de cohorte mais en tout cas c'est une période de référence de un an c'est l'ensemble des titulaires quelle que soit la voie d'accès qui ont été diplômés sur telle année s'il ya eu des décalages s'il ya eu des au report vous bien entendu en toute transparence il faut les partager avec nous mais la manière dont on souhaite que les données nous soient transmises c'est sur une c'est sur un calendrier annuel il ne faut rien oublier l'ensemble des voies d'accès mais aussi l'ensemble des sites qui ont préparé à la certification l'ensemble des sites qui ont contribué l'ensemble des partenaires doivent être versés vous ne devez pas filtrer de données aujourd'hui on a des moyens pour vérifier le nombre du titulaire qui a vraiment eu alors quand il ya un peu d'écart entre ce que vous déclarez dans les dossiers est ce que nous on observe on va on va pas aller au delà quand quand l'écart est marginal en revanche parfois on a des ratios qui vont du simple au triple on a même vu de 1 à 10 là forcément si on s'attend à avoir 150 personnes parce que sur l'apprentissage on sait qu'il ya eu 150 financements et que dans les données d'insertion on en retrouve 15 là c'est même plus une pièce qui manque dans le puzzle là il manque une grosse partie du cadre donc voilà surtout soyez extrêmement transparents vous pouvez avoir eu des difficultés à retrouver des des candidats c'est pas grave dit de nous vous pouvez avoir mis en place le système un peu tardivement c'est pas grave dit de nous ça s'est mal passé avec un organisme de formation vous l'avez débranché parce qu'ils faisaient n'importe quoi c'est pas grave dit de nous c'est un exercice de transparence et d'engagement vaut mieux que votre dossier arrive avec ses imperfections et qu'on est et qu'on les comprennent et qu'on les entende et que l'on ressent de la transparence de l'exercice plutôt que d'essayer de trop bien faire pour maquiller un petit peu le dossier parce que on va s'en rendre compte le vu le travail que font les instructeurs et un travail extrêmement fin ça va se voir et là aussi ne neutralisez pas vous à votre niveau c'est nous qui qui effectuons les calculs ceux qui sont en poursuite d'études laissez les dans les tableaux indiquer qu'ils sont en poursuite d'études ne les sortez pas on les prendra pas en compte ce qui est au contraire on va pas vous reprocher la poursuite d'études d'abord parce que c'est des choix individuels des apprenants qui souhaitent rester en scolariser et puis d'une certaine manière tant mieux si vous les amener sur un niveau supérieur ce qui va nous préoccuper en revanche c'est si il n'y a que de la poursuite d'études parce que là s'il ya que de la poursuite d'études on va se dire mais à quoi elle sert cette certification sur le marché du travail si finalement personne ne recrute si elle ne sert qu'à aller au niveau supérieur donc il va falloir quand même que l'on se concentre sur ceux qui se sont insérés là aussi ceux qui sont dans l'impossibilité temporaire ou définitive d'exercer un emploi ce n'est pas à vous de les sortir vous versez tous les éléments que vous avez recueillis et nous derrière on on analysera ce qui s'insère sur le marché du travail et on verra ce qui s'insère de quelle manière ils le font alors on t'a perdu le micro michel non pardon oui en fait oui je disais on va te laisser prendre un peu la respiration parce que c'est intense merci pour toutes ces précisions alors on a on a pas mal de questions donc comme je le dis inscrivez vous avec le bouton on a déjà une vingtaine trentaine de personnes qui ont cliqué sur le bouton pour la semaine prochaine et on essaiera d'apporter les réponses à toutes les questions que vous posez pas toutes mais quand même il ya pas mal et puis je les enverrai à goulven qui nous fera des réponses et pour vous apportera des réponses la semaine prochaine alors juste pour compléter un peu ce que vient de nous expliquer goulven de façon très détaillée je voulais revenir sur ce que tu expliques sur c'est cette nécessité de faire un pas de côté par rapport à l'organisme de formation que nous sommes dire que j'ai vu des questions là dessus d'ailleurs et j'ai répondu à une question être organisme de formation et être organisme des certificateurs il ya effectivement un pas de côté à faire puisque évidemment que l'un complète l'autre mais être organisme des certificateurs implique d'autres responsabilités implique une autre démarche qui est une démarche de certification et j'ai expliqué avec élodie dans un webinaire que nous avons fait où ça commencer à réfléchir à ça dès votre indicateur 5 de caliopi quand on vous dit dans caliopi vous devez définir des objectifs opérationnels et évaluables et bien ce sont c'est une modalité d'évaluation de ces objectifs opérationnels qui vont commencer à construire votre certification professionnelle on est d'accord goulven et puis et puis dernier point dans ce que je viens d'entendre de ce que nous explique bouleven c'est que que ce soit au répertoire national ou au répertoire spécifique il est quand même important que la certification que vous présentez à l'état pour que faire reconnaître cette certification par l'état c'est ce que nous a expliqué très bien goulven il faut présenter une certification qui existe déjà et qui a déjà une existence alors ça est très formalisé au rncp puisqu'il faut avoir au moins deux cohortes de sortants comme on vient d'expliquer c'est moins clair au répertoire spécifique mais c'est là quand même n'est-ce pas c'est le principe même de la certification c'est une évaluation a posteriori il faut que les on apprécie les effets qui ont déjà été apportés alors à l'échelle du rncp c'est effectivement sur deux promotions sauf les métiers reconnus comme étant émergents et je ne peux que vous encourager à aller déposer sur ces dossiers parce que on a des dossiers aujourd'hui on a des métiers qui sont reconnus comme émergents pour lesquels il n'y a pas eu de contribution on les a reconnus comme émergents en 2020 et aujourd'hui en 2022 on n'a toujours pas vu de contribution on en a vu dans les métiers de l'informatique et de l'intelligence artificielle mais sur des choses qui sont un peu plus technique on a quasiment peu ou pas et quand je dis peu parfois on n'en a qu'une et là ce qui n'est pas bon non plus c'est quand on a qu'une certification c'est que l'on crée une situation de monopole ou de quasi monopole et on a bien vu aussi puisqu'on évoque le répertoire spécifique à l'occasion de la disparition de d'une partie d'une bonne partie de l'ex inventaire alors certains sont en train de revenir et probablement feront l'objet d'un réenregistrement mais en tout cas aujourd'hui au répertoire spécifique on a des trous dans la raquette on a des champs on a des compétences qui ne sont plus couvertes ou qui sont ou alors c'est très concentré sur un ou deux certificateurs voilà c'est un marché qui doit rester concurrentiel donc on ne peut nous que vous envisager à encourager à déposer on m'a interpellé assez récemment sur le la réduction des répertoires nationaux à travers la régulation que que effectue france compétence pour vous donner un chiffre le rncp quand au premier janvier 2019 premier janvier 2019 le rncp c'était 2100 certifications aujourd'hui le même rncp c'est un peu plus de 1900 certifications finalement le rncp on est quasiment sur les mêmes sur les mêmes volumes et sur le répertoire spécifique s'il y en a moins c'est plutôt en règle générale liée à des à des sujets très techniques mais oui c'est toujours une évaluation a posteriori il faut faire vivre sa certification il faut se mettre déjà en format certificateur et quand vous êtes très à l'aise dans l'exercice si vous êtes vraiment convaincu que c'est le bon moment et ben vous vous en vous serez convaincant et on n'aura pas de difficulté à vous suivre donc voilà un petit rappel à l'écran puisque je sais que ça s'organise aussi beaucoup sur des logiques de réseau de co-certification d'habilitation à former d'habilitation à préparer aux épreuves la petite chose qu'il faut retenir c'est c'est quasiment un contrat de mariage que l'on signe en incluant déjà les causes du divorce en disant ok on se réunit aujourd'hui pour deux ans parce que moi j'ai besoin de faire mes promotions mais on anticipe déjà de quelle manière on va se séparer parce que si c'est pas fait en amont c'est toujours très compliqué et sinon on n'est pas tout à fait certains que les promotions que vous avez versé sont vous avez été autorisé à le faire et puis parfois on interroge le porteur et qui nous dit non ou alors qu'il nous dit ok mais c'est pas tout à fait ça parce que finalement ça restera derrière un jeu de concurrence voilà vous pouvez envisager toute forme de partenariat toute forme de réseau mais protégez vous protégez vous si alors si la finalité c'est de rester certificateur de rester habilité il n'y a pas de difficulté mais si c'est dans une stratégie de devenir vous même certificateur une fois que vous aurez un petit peu mûri le projet à l'échelle de deux ou trois ans envisagez immédiatement les conditions de de la séparation de vous et de la certification je t'interromps très deux secondes sur ce sujet goulven parce qu'on a on a deux trois questions dans le chat qui répondent à qui qui correspond exactement à ce que tu es en train de dire c'est la question c'est est ce que je peux utiliser j'ai formé des cohortes pour un certificateur est ce que je peux utiliser ces cohortes pour déposer la réponse et non parce que le propriétaire des cohortes le propriétaire des cohortes c'est le certificateur sauf si vous avez un c'est ce qui est en rouge dans le bandeau rouge mais c'est important parce que c'est souvent malheureusement oublié sauf si vous avez quelque chose qui justifie du transfert de la propriété intellectuelle de ses promotions et pourquoi c'est important parce que ça veut dire que le certificateur lui-même ne pourra plus s'en servir il vous autorise à utiliser ses promotions pour créer votre certification ça veut dire que lui il ne pourra plus s'en prévaloir pour son propre renouvellement pour le coup et soyez assuré qu'on vérifie systématiquement et c'est bien pour ça que tu parlais de prévoir les clauses de divorce quand on signe contrat c'est à dire que on peut dire ben écoutez moi j'ai besoin de construire mes cohortes donc pour les prochaines formations que je fais avec vous est ce qu'on peut négocier du fait que ce seront mes cohortes et pas les autres alors ça c'est une discussion de partenariat et quand c'est et quand l'exercice n'est pas tout à fait stabilisé on le voit très vite finalement pourquoi parce que dans les promotions vous nous versez sur un projet en création on va trouver du contrat d'apprentissage ou du contrat pro à se dire à la bonne heure mais comme sur quoi ils ont mobilisé sur quoi sur quoi ils ont fait financer ses contrats d'apprentissage ou ses contrats pro sur une création parfois on trouve même de la ve on trouve de la ve sur des projets en création c'est illégal on fait de la ve sur une certification qui est déjà active donc forcément s'il ya de la ve dans les promotions c'est que c'était sur une autre certification ici c'est pas vous qui nous guider vers cette certification on va le faire parce que dans tous les cas même si vous nous le dites on va les vérifier donc à minima on a un process qui fait qu'on va aller voir quelle est la certification et en général on la trouve et si on voit que les promotions ont déjà contribué à l'enregistrement du certificateur qui en a la pleine propriété intellectuelle alors les critères 1 et 2 sont réputés inobservables sont réputés non conformes c'est à dire que dès les critères 1 et 2 on connaît déjà la trajectoire du dossier oui je crois qu'il faut aussi prendre conscience c'est important côté du côté des demandeurs que le travail que fait France compétences ne consiste pas seulement à regarder les papiers qu'on a envoyé mais il ya toute une enquête autour de qui est le certificateur enfin voilà c'est un pour qualifier quand même la solidité de la certification qui va être reconnu par l'état l'état peut pas reconnaître des choses comme ça sans aller regarder de près ce qu'il reconnaît l'instruction c'est vraiment pas quelque chose d'administratif il ya une partie administrative ça s'appelle la recevabilité et d'ailleurs parfois quand vous êtes recevable vous vous dites c'est gagné j'ai été recevable et c'est vrai que peut-être que en sémantique recevable mais ce qui est vous êtes recevable pour rentrer dans le cursus de la démarche d'évaluation que va faire notre direction ça c'est la partie administrative c'est à dire que vous êtes légitime pour déposer derrière est-ce que là vous êtes devez amener des éléments en qualité en conviction ça c'est autre chose mais la démarche de l'instruction c'est vraiment pas administratif déjà il faut les instructeurs passent énormément de temps et c'est pour ça qu'ils sont spécialisés ils sont sectorisés on a des instructeurs qui sont ceinture noire sur les l'intelligence artificielle d'autres sur le tourisme d'autres sur le transport l'hôtellerie restauration la sécurité privée voilà les instructeurs sont pas des généralistes ils viennent tous du monde de la formation professionnelle ils ont tous un une première partie pendant lesquelles on progressivement on les amène sur les enjeux de l'instruction et mais dès la phase de recrutement ils viennent avec une couleur parce que maîtriser tout autant le code du travail que le code de la santé tout autant le code du travail que le code du sport tout autant le code du travail que le code de la sécurité intérieure c'est pas simple et donc très rapidement quand vous le quand vous évoquez un métier pour eux ça fait beaucoup de liens parce qu'ils sont en veille permanente ils sont en lien direct avec les ministères avec les observatoires avec les cpn avec les branches avec les partenaires sociaux avec les plus grandes fédérations ils échangent en direct et donc ils ont une vision très précise des évolutions des ajustements et parfois c'est des choses qui qui prennent du temps parfois on demande aussi leurs avis mais c'est ce qu'ils font pour pour conclure quand on a vraiment des instructions qui ne sont pas des démarches techniques d'administratives ce sont des démarches qui sont vraiment des démarches d'investigation extrêmement poussé pour ce qui est des référentiels le critère 3 une fois qu'on a vu donc le critère 1 et deux il faut vraiment bien voir la trajectoire et bien voir l'impact j'ai un parcours j'ai une trajectoire ascendante et je suis dans un impact et si jamais j'ai un doute dans mes données j'explique pourquoi c'est à dire que je comble l'écart effectivement dans ce que vous avez vu la rémunération n'est peut-être pas celle que l'on observe communément mais j'explique pourquoi les référentiels ce que l'on oublie souvent sur les référentiels alors je vous ai remis à l'image ce que ce que l'on attend par référentiel de compétences référentiel d'activité référentiel d'évaluation la première chose c'est que ça répond à un besoin existant effectivement c'est une démarche d'évaluation si on doit apporter la preuve de choses qui existent concrètement existant et prospectif n'hésitez pas dans vos référentiels à mettre un peu de prospectif à vous projeter si jamais vous savez que la compétence est en évolution franche vous pouvez déjà introduire cette évolution si vous savez que vous allez investir sur un plateau technique pour faire évoluer vos modalités d'évaluation vous pouvez déjà donner cette vision prospective dans votre référentiel là les référentiels ça doit vraiment être la photographie du métier à un instant t au niveau du rncp ça se voit en règle générale ça se voit assez vite quand vous transformez votre ingénierie de formation ou vos contenus pédagogiques quand vous les transformez en certification c'est à dire que vous mettez juste avant être capable de logiquement ce que l'on entend par des référentiels c'est d'analyse de l'emploi et c'est comme ça qu'ils ont été conçus et en tout cas c'est comme ça qu'ils ont été conceptualisés et d'ailleurs c'est pour ça qu'avant on vous demandait trois promotions pourquoi est-ce qu'à la cncp on vous demandait trois promotions parce que pour faire une bonne analyse de l'emploi c'est à trois ans on analyse pas un an ou à deux ans parce que c'est un peu trop tôt on analyse pas l'emploi à quatre ou cinq ans parce que c'est déjà trop tard on est déjà au delà et là c'est pas moi c'est sociologue la bonne analyse de l'emploi elle se fait à trois ans dans l'exercice de du des fonctions sauf que trois ans c'était un peu long on a vu qu'on avait réduit à deux donc l'insertion on vous la demande à deux ans mais logiquement les référentiels si vous faites de l'analyse de l'emploi ils seront toujours élaborés à trois ans ce qui peut parfois aussi expliquer l'écart entre ce que l'on observe dans un référentiel d'activité de compétences est ce que l'on va observer dans les données d'insertion le format du référentiel c'est alors il a évolué dans le temps aujourd'hui il est stabilisé c'est ce référentiel en quatre colonnes ce que je vous disais tout à l'heure c'est que parfois dans ce référentiel ça c'est le format que vous téléchargez parfois dans ce référentiel vous nous rajoutez une ligne qui s'appelle bloc de compétences est ce que c'est le même référentiel pour le rs et le rncp ou il ya une différence entre non le il n'y a pas la première colonne la définition du critère donc le critère numéro 2 au répertoire spécifique dit que c'est un référentiel de compétences et d'évaluation donc au répertoire spécifique vous avez que les trois dernières colonnes vous n'avez pas le référentiel d'activité bien entendu ça prend appui sur une activité dans ce cas là vous allez mettre en chapeau ça c'est le format rncp merci on observe de plus en plus mais quand je dis plus en plus c'est presque ça devient une norme dans ce référentiel donc ça c'est critère 3 dont on se parle dans ce référentiel vous rajoutez les blocs de compétences probablement pour vous dans le cadre de la structuration en blocs c'est plus simple dites vous bien que si on a fait deux critères un qui s'appelle référentiel d'activité de compétences d'évaluation et un autre qui s'appelle bloc de compétences si ces deux critères distincts c'est qu'on souhaite deux examens distincts dites vous aussi que si c'est le critère 3 et le critère 7 et s'il ya un peu d'espace entre les deux c'est aussi parce que derrière ça prend un il peut avoir des distinctions et je vais même aller au delà vous pouvez avoir des blocs qui je vais revenir sur les blocs parce que ça fait partie d'un même si le temps passe vite on prendra le temps dites vous simplement que si vous rajoutez sur ce format si vous rajoutez une ligne qui s'appelle bloc de compétences alors vous liez mécaniquement vous liez les critères 3 et 7 ensemble et si d'entrée puisque la première chose que l'on va regarder c'est l'approche en bloc et si d'entrée la première chose qu'on regarde c'est l'approche en bloc et qu'elle est un petit peu fragile et bien forcément tout le reste va prendre appui sur quelque chose de fragile je vais vous le dire autrement plus simplement on vous demande un référentiel d'activité de compétences et des val et bien ça doit vous suffire si vous allez au delà il faut être très certain de ce que vous avez construit en termes de blocs si vous avez le moindre doute mais vous les mettez pas ne liez pas les critères 3 et 7 ensemble ensuite comment est ce que nous on observe vos référentiels comment est ce qu'on les observe et bien systématiquement ce que l'on observe c'est de la lecture en référentiel et le premier référentiel qu'on regarde c'est le référentiel d'activité c'est ça on cache en fait on cache c'est même plus caché parce que c'est un exercice automatique pour nous mais on fait une lecture systématiquement verticale on ne lit pas les référentiels en ligne on lit les référentiels en colonne et le référentiel d'activité s'il a été bien conçu il est autonome j'ai pas besoin du reste je prends le référentiel d'activité et si à la seule lecture du référentiel d'activité je comprends le métier et je perçois déjà le niveau par rapport aux descripteurs alors vous pouvez vous dire c'est bon j'ai les fondations j'ai fait une dalle qui est très certaine en revanche si vous avez tout misé sur le référentiel de compétences et ça on le voit quand vous êtes parti de l'ingénierie de formation et que derrière vous avez dit ok on va créer le référentiel d'activité et bien là vous allez être sur des choses qui sont très succinctes qui sont très appauvris parce que l'ensemble de la de l'écriture en compétences ça va être emporté par le référentiel de compétences et là de la même manière nous on va extraire la fondation qui est le référentiel d'activité et on va pas trouver grand chose sauf que derrière on veut si vous mettez les murs porteurs du référentiel de compétences et si vous mettez le chapeau de la maison que sont les référentiels d'évaluation sur une dalle qui n'est pas solide tout ça ça va s'écrouler on ressent que vous que c'est artificiel que ça a été bricolé mais une construction très saine en termes de référentiel et ces critères 3 est important pour nous et c'est parfois celui qui va moduler la durée d'enregistrement c'est de se dire s'ils ont un bon référentiel d'activité c'est qu'ils ont procédé à une bonne analyse c'est qu'ils se sont vraiment préoccupés de savoir en échangeant avec les professionnels avec les entreprises avec les titulaires de savoir quelles étaient les situations de travail et toutes les situations de travail tout ce qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'exercice professionnel donc ne vous privez pas vraiment 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 de soigner ce référentiel d'activité et référentiel d'activité vous pouvez l'extraire et le confier à un repas de famille un vieux cousin que vous n'avez pas vu depuis longtemps en lui disant tiens pour toi c'est quoi le métier derrière ça et bingo si au bout de quelques minutes il vous dit ça c'est un manager des ressources humaines au niveau master vous y êtes par contre si jamais il n'est pas tout à fait certain on va avoir la même interrogation référencier d'activité une fois qu'il est très stable alors on va procéder à la lecture en ligne et là on va regarder la cohérence compétence activité et on va aussi regarder de la même manière surtout la cohérence entre le référentiel d'évaluation et les compétences qu'elles évaluent on voit encore trop souvent malheureusement des compétences qui sont très pratiques évaluées à travers un QCM on a vu très récemment des formations en coiffure qui étaient évaluées à travers un quiz déjà en termes de sémantique quiz ça fait un c'est sympa quiz mais ça fait un peu c'est ludique mais ça doit rester sur une finalité très professionnelle donc voilà soignez vos référentiels d'activité soignez vos référentiels de compétences parce que c'est vraiment les fondations les murs porteurs et c'est à partir si on est très à l'aise sur activité compétence on pourra nous avoir une plus grande tolérance sur les fragilités d'un référentiel d'évaluation notamment sur les critères qui sont peut-être l'exercice le plus difficile que de définir des critères au sens où on l'entend mais en règle générale et ça se traduit comme ça dans les décisions de la commission si on ressent bien l'analyse de l'emploi qui a été faite si on ressent bien le soin porté à l'écriture en compétences et si on a des modalités qui sont très professionnelles et qui sont cohérentes avec les compétences observées les critères c'est plutôt l'outil qui va servir à guider le jury mais c'est pas ça qui sera déterminant pour apprécier ce critère 3 donc voilà vous avez une proposition de rédaction c'est une proposition en général on attend quand même un minima sur l'écriture en compétences le verbe d'action le quoi et la finalité mais vous voilà c'est parfois la difficulté de l'écriture en compétences le tout c'est que ça soit un sujet d'équilibre ça veut dire quoi un sujet d'équilibre c'est à dire qu'il ya bien une distinction entre les activités et les compétences qu'on descende pas au niveau de la tâche et puis surtout que le soin rédactionnel il soit diffusé dans tout le référentiel parfois on a les deux premières pages qui sont très bien investis et puis on voit que le rédacteur au bout d'un moment un peu usé par l'effort et il a moins soigné le reste du référentiel non les le soin doit être constant l'écriture doit être très stable parce que si c'est le cas ça peut déjà être là aussi un motif qui va nuancer la bonne appréciation et la bonne cotation du critère sur les référentiels pour les modalités d'évaluation je voulais dire il faut qu'elle soit le plus proche possible de l'action et de la situation de travail alors bien entendu il ya des choses qui sont évaluées à travers des questionnaires il ya des bons questionnaires qui sont tout à fait performant en termes d'évaluation et puis à des choses qui sont liées à la sécurité parfois et on va pas mettre un apprenti en situation si on s'est pas assuré en amont qu'il a qu'il connaissait bien toutes les règles d'engagement et de sécurité que ce soit de la sécurité physique de la sécurité alimentaire qu'importe mais derrière ce qu'on vous encourage c'est vraiment à aller le plus loin possible dans la dans la proximité avec la situation de travail et c'est pour ça que je vous disais ne vous privez pas de mettre une dimension prospective si aujourd'hui effectivement c'est réalisé en salle mais si vous envisagez dans les prochains mois ou dans les prochaines années d'investir vous pouvez déjà de mettre ces visions prospective et que ça se traduise ainsi dans les référentiels l'évaluation donc je voulais dire on s'approche le plus proche possible de la situation de travail et il faut aussi que ça soit cohérent avec le niveau attendu ce qu'on vous demande dans les référentiels c'est les grands principes de l'évaluation on va pas vous demander dans un référentiel que l'on va publier d'aller trop loin dans la définition c'est pas le cahier des charges que vous devez mettre dans la colonne modalité vous devez pas déjà indiquer que le rapport devra faire 40 pages et qu'il sera et que la séance durera deux heures parce que si vous le vous pouvez le faire mais sauf que si vous le faites c'est vous le gravez dans le marbre sur que vous allez devoir pratiquer un rapport de 40 pages en deux heures et si jamais vous avez un remords au bout de quelques mois en vous disant mince finalement 40 pages c'est beaucoup trop ou deux heures c'est pas assez et bien vous allez revenir vers nous en nous disant est ce que je peux changer ma modalité et comme c'est un élément des décisions de la commission vous dira non donc là deux scénarios vous soit vous continuez avec une modalité d'évaluation qui est avec qui n'est pas très confortable pour vous et vous n'êtes pas très à l'aise soit vous prenez la liberté de modifier cette modalité et d'avoir une initiative locale qui ferait que vous vous éloignez du référentiel publié sauf que là c'est une prise de risque sert que si jamais il ya un candidat qui estime ne pas avoir été évalué dans les conditions d'un référentiel il peut vous l'opposer et je peux vous assurer qu'il ne se prive pas à nous adresser tous ces types de signalement pour nous dire telle école ils ont publié ça sur votre site sauf que moi en pratique il nous apporte des preuves c'est pas comme ça que ça se passe j'ai pas eu les j'ai pas eu le jury tel qu'il est défini j'ai pas eu la modalité telle qu'elle est décrite j'ai pas eu la durée et ainsi de suite et forcément ben nous ça ça vient dans le sur des choses que l'on observe à l'occasion d'un renouvellement ou même que l'on observe à l'occasion d'un contrôle en cours d'enregistrement donc voilà soyez très à l'aise aussi avec vos référentiels et vous serez très à l'aise si vous avez vraiment pratiqué si vous l'avez vraiment fait tourner comme l'a rappelé michel si vous avez vraiment fait tourner pendant plusieurs mois ou plusieurs années la formation quand vous nous l'envoyez vous êtes très à l'aise parce que vous savez c'est comme en cuisine vous savez que c'est le bon format c'est les bons ingrédients c'est le bon temps de cuisson c'est la bonne recette c'est le bon process et ben quand vous nous livrez vous êtes très à l'aise en disant ça reviendra pas je sais qu'ils vont être satisfaits on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une certification enregistrée au répertoire rncp ou rs pour créer sa certification c'est l'inverse il faut d'abord créer sa certification et quand elle existe on va la présenter pour la faire reconnaître comme ayant de la valeur sur le marché du travail voilà et je crois que j'ai entendu ça souvent mais ah bon je peux créer ma certification avant d'aller voir quand france compétence ben oui ça commence comme ça j'ai envie de dire simplement ça sera pas une formation certifiante au sens du code du travail et tant qu'elle n'est pas enregistrée elle ne pourra pas mobiliser notamment les fonds mutualisés mais mais sinon bien entendu il faut il faut l'envoyer c'est pour ça que ça s'inscrit dans le temps long tout ce qu'on est en train de se dire ça s'inscrit dans le temps long et et c'est pour ça que c'est pas quelque chose de simple et je voulais dit tout à l'heure la certification c'est extrêmement complexe c'est extrêmement complexe et et puis quand on le pratique une fois tous les cinq ans à l'occasion d'un renouvellement ça se voit on voit la différence entre l'organisme qui est habilitée est habitué pardon à pratiquer beaucoup de dossiers beaucoup de certifications et puis on voit l'organisme qui le fait qui s'en saisit à l'occasion d'un renouvellement parfois il s'en saisit déjà trop tard donc il va être pris par le temps il va moins investir le dossier va moins investir les enquêtes et finalement en ayant voulu gagner du temps pour se précipiter il va en perdre parce que ça va faire l'objet d'un refus et alors que s'il avait pris un peu plus de temps pour bien soigner la copie pour bien s'interroger parce que c'est un investissement et bien en règle générale c'est ce qui fait que souvent l'enregistrement il est dans notre taux de transformation dans les avis favorables c'est souvent sur une un deuxième dossier c'est souvent sur un deuxième dossier sauf qu'entre deux belles chrono tourne quoi donc soyez très à l'aise encore une fois avec les projets que vous nous déposez et j'en profite ici alors je sais qu'il y a un peu de monde donc je vois mais n'hésitez pas alors à l'échelle d'un réseau à l'échelle d'un catalogue de formation mais n'hésitez pas à solliciter un petit temps d'échange alors ça sera pas une heure ça peut être 15 minutes 20 minutes je préfère que l'on échange ensemble avant de manière un peu informelle sur vos projets plutôt que l'on échange après six ou sept mois après pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas passé donc encore une fois à l'échelle d'un réseau à l'échelle d'un regroupement à l'échelle d'un catalogue de formation peut-être mais mais voilà ce sont des choses que l'on peut envisager on peut voir ce temps d'échange oui alors il y avait une question justement aussi sur le temps d'échange on a du mal on n'a pas de temps d'échange avant avec l'instructeur ou l'instructrice avant avant le passage en commission non sauf si alors ça c'est ce qu'on faisait à la cncp on accompagnait aujourd'hui on le fait plus c'est plus dans la mission de l'évaluateur qui est france compétence on peut le faire dans le cadre de l'instruction si jamais il ya quelque chose pour qui est facilement régularisable pour lequel on a un doute c'est à dire qu'on peut avoir deux éléments qui ne disent pas tout à fait la même chose on va être absolument certain sinon ça peut se faire aussi à l'occasion d'un ajournement parfois la commission propose un elle ne tranche pas elle dit qu'elle veut revoir le dossier éclairé sur un critère et auquel cas on échange avec vous dans le cadre d'un ajournement en revanche s'il ya de nombreux critères qui sont concernés ou alors si un simple ajournement ne peut pas suffire à représenter le dossier dans des délais parce que l'agendement ça se fait sur un mois en général on saute une commission dans ce cas là on va plutôt aller sur une trajectoire de refus le rôle du certificateur alors là on va venir un petit peu sur le critère qui suit donc toute la partie sur les évaluations alors la note elle se fait un peu pédagogique donc j'espère que vous auriez trouvé beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait dit jusqu'à aujourd'hui il y a bien deux niveaux d'information vous avez vu dans cette note il y a des choses qui sont liées à la conformité sur lesquelles on négocie pas et puis il y en a d'autres qui sont plutôt liées à des préconisations à des recommandations à des encouragements en tout cas que je vous ai parlé jusqu'ici de d'exercices de transparence soyez transparent dans vos données d'insertion soyez transparent et même un peu visionnaire dans vos référentiels et bien là on est dans l'engagement et c'est ça un exercice de certification professionnelle c'est un exercice de transparence et d'engagement et là vous vous allez décrire à travers un support dédié un ou plusieurs supports dédiés parfois il ya un support à l'échelle du certificateur et puis un échec à minima il faut un support à l'échelle de la certification de quelle manière est ce que vous vous envisagez de d'avoir un processus d'évaluation qui soit très stable pourquoi très stable parce qu'il faut que d'un candidat à l'autre qu'il se présente en 2022 en 2023 en janvier ou en septembre qu'il ait les mêmes chances de réussite qu'il soit examiné dans les mêmes conditions et que ça soit le certificateur ou l'un de ses partenaires qui l'évalue il faut que les candidats soient mis exactement dans les mêmes conditions de qui leur permettent d'atteindre ou pas d'ailleurs en tout cas les épreuves et le pendant tout ça c'est que à l'occasion d'un enregistrement vous pouvez aussi faire l'objet de d'une procédure de contrôle il ya deux équipes ici les plus attentifs parmi vous auront vu on publie souvent des offres d'emploi d'ailleurs il ya encore des emplois qui sont ouverts chez nous souvent des emplois pour des postes d'instructeurs mais on a aussi parfois des postes de contrôleurs et ce que l'on contrôle c'est pas les projets évidemment ce que l'on contrôle c'est les certifications qui sont actives on contrôle les certifications actives à minima on considère qu'on va la contrôler pendant sa durée de vie au moins une fois bien entendu le renouvellement c'est un grand process de contrôle et puis ce qui nous amène souvent à contrôler ce sont les signalements et les signalements c'est qui les signalements parfois ce sont des financeurs qui ont des doutes les signalements parfois ce c'est la concurrence qui nous dit ben moi sur le mon secteur alors soit secteur d'activité soit secteur géographique j'étais l'organisme qui pratique ci ou qui pratique ça parfois ce sont les anciens candidats et on a même vu parfois des salariés qui quittent dans des conditions particulières et qui à cette occasion souhaite marquer le coup auprès de nous ça déclenche ou pas une procédure de contrôle bien entendu selon la le crédit qu'on peut accorder à ces types de signalement en tout cas c'est concret ces contrôles ça la première étape du premier niveau de contrôle c'est simplement un rapport d'observation on vous transmet un rapport on a observé des choses on les partage avec vous le deuxième niveau c'est la mise en demeure qui enclenchent une période contradictoire de 60 jours et le troisième niveau qui est extrêmement rare mais c'est pas une hypothèse de travail puisqu'on l'a déjà pratiqué le troisième niveau c'est le déréférencement c'est-à-dire que la fiche est dépubliée rncp ou rs mais elle est dépubliée si à l'issue de la période contradictoire liée à la mise en demeure on observe toujours des pratiques alors il faut que ça soit vraiment structuré mais on observe vraiment des pratiques déviantes alors on est en capacité de déférencer donc voilà ce que doit c'est une structure que je vous propose ce que vous devez décrire et rendre public alors rendre public vous dans le cadre de votre communication en interne nous vous allez nous les partager par contre nous on les publie pas c'est à dire que vous pourriez éventuellement les faire vivre bien entendu c'est la composition du jury et là il ya quand même un point qui est extrêmement important dans cette composition du jury on est sur de la certification professionnelle donc il faut qu'il y ait des professionnels et ça peut pas être uniquement des représentants d'école et un jury c'est pas une personne c'est un minima de personnes un jury et quand ces deux personnes du coup c'est un représentant interne et un représentant externe puis après vous pouvez le structurer un petit peu comme je le mets ici en amont de l'évaluation comment est-ce que vous stabilisez les process durant l'évaluation et puis l'après les résultats les rattrapages les éventuels recours un petit focus que qui est vraiment pas inutile parce que c'est un petit peu peut-être perdu de vue et c'est important pour nous si vous mettez en place les évaluations pour tout ou partie en distanciel et vous pouvez tout à fait le faire la stratégie pédagogique elle vous appartient et la stratégie d'évaluation vous appartient simplement dites vous bien que si vous mettez en place un dispositif d'évaluation à distance alors il faut nous déclarer tout ce que vous mettez en place aussi pour vous assurer à minima que ce soit la bonne personne qui soit connectée à minima que cette personne n'est pas accès à des ressources pendant l'évaluation ça paraît du bon sens et peut-être que vous l'avez déjà sur l'étagère mais si vous ne le versez pas on peut pas l'anticiper on peut pas le deviner on peut pas avoir l'intuition de se dire peut-être qu'ils l'ont non soit vous nous le versez et on le prend en compte mais si on voit dans votre process d'évaluation qu'une partie se fait en distanciel il faut vraiment et comme ça se fait de plus en plus c'est une évolution assez naturelle ne vous privez pas de le faire parce que parfois vous n'avez pas eu le choix de le faire mais voilà sécurisez stabilisez bien dans ce document la manière dont vous vous assurez de des modalités de lutte contre la fraude et si d'ailleurs j'en profite petite parenthèse si pendant la période 2020 vous avez fait des pv et des jurys qui se sont réunis à distance parce que le confinement faisait qu'ils pouvaient pas faire autrement et vous et que vous avez conti et vous étiez sur une formation que vous avez tant mieux pu dérouler jusqu'à son terme mettez une indication dans les pv de jury simplement que ça a été un jury qui s'est réuni à distance on va mieux comprendre vous mieux faire ça plutôt que d'essayer de régénérer le pv a posteriori en faisant des captures d'écran avec des signatures que vous allez coller et finalement tous les pv ont sauf à ce que le signateur soit d'une redoutable stabilité quand il signe mais sinon tous les pv sont les mêmes et on voit que vous avez ré artificiellement reconstitué les pv après non laissez nous les pv comme ils sont rajoutez nous une petite pièce pour dire effectivement les pv il ya eu un échange par mail ou ça a été des transferts de documents mettez nous ces preuves mais surtout ne retouchez pas les pv après coup voilà le référentiel d'évaluation bien entendu si vous le faites bien il va vous être utile c'est pas pour faire plaisir à france compétence c'est pour vos propres jury c'est le fameux pas de côté c'est de l'investissement certes sauf que le jour où vous allez être certificateur au moins vous aurez un outil c'est comme sur la vae c'est l'investissement en amont mais c'est pas le jour où on est certificateur qu'on se dit tiens comment je vais faire non j'ai envisagé tous les scénarios et le jour où je suis certificateur je mets en place ma certification avec beaucoup de sérénité je déroule un peu parce que le temps tourne vite on a dépassé une heure trente mais on peut on peut rester enfin sauf si notre ami de web vidéo nous dit que non mais on peut rester en fait on est encore plus de 500 personnes dans la salle c'est l'avantage des webinaires c'est qu'il ya personne qui a loué la salle juste après nous et donc on va rester un petit peu ensemble si vous le voulez voilà voilà merci pour ton temps où le veine qui est quand même à mon avis non mais je l'avais dit que ça allait être un challenge et désolé de pas l'avoir alors j'entends déjà en off tous ceux parmi vous qui sont en train de dire france compétence ils respectent jamais les délais non non les blocs de compétences et les blocs de compétences la définition et elle veut dire beaucoup de choses les certifications professionnelles si on parle de certification professionnelle c'est forcément qui l'introduit l'encart en noir si on parle de certification professionnelle c'est que c'est pas du répertoire spécifique dites vous bien qu'il ya un truc technique chez nous un dossier de répertoire spécifique on il ya une étape de l'instruction on fait des contrôles f on fait des contrôles f qui s'appelle blocs de compétences on fait des contrôles enfin blocs même on fait des contrôles f vae on fait des contrôles f apprentissage et ainsi de suite si sur un dossier répertoire spécifique vous introduisez du bloc déjà vous ne répondez plus au 61 13-1 du code du travail donc voilà si on parle de certification professionnelle c'est du rncp sont constitués de blocs de compétences sont notamment constitués et obligatoirement constitué de blocs de compétences au pluriel il ya plusieurs blocs et dans chaque bloc il ya plusieurs compétences ça paraît très simple quand on se le dit comme ça cet après-midi ensemble je peux vous assurer que tous les mois je vois des dossiers où j'ai un bloc et où alors dans le bloc j'ai une compétence ce sont des ensembles homogènes et cohérents et qui contribuent à l'exercice d'une activité professionnelle c'est à dire qu'il ya une notion d'autonomie le bloc il est autonome si je prends la seule lecture de l'intitulé du bloc je dois déjà percevoir c'est un petit peu le même objet que le répertoire spécifique finalement le bloc il ya beaucoup de comparaisons entre le bloc et le rs jusqu'au financement d'ailleurs on peut financer du cpf sur des blocs c'est à dire que dans sa modalité d'évaluation il est autonome j'ai pas une modalité d'évaluation transverse parce que si en fait le bloc quasiment on prend à l'envers nous on va regarder la modalité d'évaluation et si on voit que vous avez mis une modalité d'évaluation qui couvre plusieurs blocs voire qui couvre toute la certification on sait qu'il sera pas opérant on va pas enregistrer un bloc qui ne produirait aucun effet ou que vous ne pourriez pas concrètement mettre en place parce que d'ailleurs ou alors si vous le faites c'est que vous respectez plus la modalité d'évaluation et ensuite ça veut dire quoi tout ça ça veut dire que la certification soit c'est la somme des blocs donc la certification égale les cinq blocs mais la certification ça peut être égal les cinq blocs plus une épreuve qui couvre l'ensemble et là on va mettre les candidats en situation et on va pouvoir à cette occasion notamment voir tout ce qui est un peu comportemental donc voilà dites vous bien que la stratégie en blocs elle est elle structure vraiment la certification et je j'introduis aussi une petite mention sur les blocs optionnel on n'envoie plus des titres à option vous avez des spécialités c'est à dire qu'il ya une période où on voyait beaucoup de titres à option et aujourd'hui on n'envoie plus c'est à dire que quand vous quand vous splitez quand vous découpez une certification pour la mettre au plus près de la formation certifiante vous allez créer cinq certifications à cette occasion alors ça peut s'entendre si c'est cohérent mais ça peut être aussi parfois simplement un de restructurer avec des parcours à option vous avez peut-être si c'est une formation je vais ramener les blocs du coup aux unités d'enseignement à la modularisation si vous avez une formation sur trois ans et que les deux premières années sont le tronc commun et que la troisième année sont le ou les options ça peut se présenter dans une seule certification avec des options alors il faut pas qu'il y ait 15 options parce que ça deviendrait lisible il y a quelques conditions il y en a deux des conditions en fait pour jouer les blocs optionnels la première condition c'est que le poids des options soit pas plus lourd que le tronc commun il faut pas que le poids des options soit plus lourd que le tronc commun il faut qu'il y ait plus de blocs et plus lourd en termes de compétences dans le tronc commun ce qui réunit l'ensemble des titulaires et ce qui va leur permettre une mobilité plus facile peut-être dans le futur donc première chose il faut que le poids du tronc commun soit plus lourd que les options et puis la seconde chose c'est qu'il y ait au moins une alternative c'est qu'il y ait au moins deux options et une fois qu'on s'est dit ça vous pouvez bien entendu jouer la carte des des blocs optionnels mais je pense pour le coup que c'est la note qu'on a dédié au bloc de compétences qui n'est pas suffisamment lisible à ce sujet c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait très rapidement là vous proposer une note sur les blocs qui sera beaucoup plus pédagogique mais voilà ça peut être une stratégie pour vous et c'est ce qui va aussi peut-être vous permettre de vous démarquer dans le cadre d'un partenariat d'une co-certification le jour où vous allez faire votre propre vie et que vous allez vous décrocher il vous allez apporter une plus-value parce que si c'est pour faire exactement le même référentiel on pourrait dire quel est l'intérêt de faire une certification qui est exactement la même que celle de dont il se sépare à cette occasion ça peut être l'entrée à travers ces logiques de blocs optionnels mais on pourrait passer toute une après-midi sur les seuls sur les sols blocs surtout sur la construction en blocs et pas sur le découpage en blocs la prise en compte des contraintes légales et réglementaires et on encore à parler du handicap la prise en compte des contraintes légales et réglementaires ça c'est parfois oublié bien entendu qu'il ya certains métiers alors ça pour vous c'est peut-être du bon sens parce que vous allez nous dire il fait forcément qu'un électricien il est habilité bt h0 et il faut que ça se voit c'est pas nous qui devons avoir encore une fois l'intuition de se dire peut-être qu'il a oublié il faut que l'on retrouve et il ya beaucoup de métiers bien plus qu'on pourrait l'envisager il ya beaucoup de métiers qui sont qui s'inscrivent dans un dans un cadre non pas que l'activité soit réglementée si elle est totalement réglementée c'est un diplôme d'état s'il ya une partie qui est réglementée ça peut être plus lisible mais il ya quand même beaucoup de normes aujourd'hui qui impactent nos activités professionnelles aujourd'hui un quelqu'un qui travaille dans les dans les certains métiers de l'informatique ben voilà il faut qu'ils aient les conservations des données et ainsi de suite donc là vous avez deux solutions soit vous les réintroduisez dans les dans l'écriture en compétences dans les jusqu'aux évaluations mais dans ce cadre il faut vraiment être certain que ça soit toujours conforme à la réglementation et c'est plus complexe pour vous ou alors vous avez la solution plus simple qui est de dire de les mettre en prérequis le l'un des prérequis pour obtenir la certification sera de justifier de l'habilitation électrique d'un casse est d'une d'un recyclage siap et ça vous l'introduisez dans les prérequis mais ça doit se voir dans le dossier soyez extrêmement attentif à ce qui pourrait paraître être un critère anodin sauf que pour nous c'est un critère majeur pourquoi parce que si jamais il ya un problème un grand problème j'entends il ya un moment il ya toujours des il ya toujours des responsabilités à reconnaître et si jamais on dit oui mais en même temps france compétence a reconnu que ce métier pouvait être exercé sans jamais être habilité électriquement là ça pourrait avoir des conséquences donc voilà ce qui peut paraître pour vous être un critère un petit peu parce qu'il ya beaucoup de choses on l'a vu et les critères 1 les critères 2 les référentiels ce qui pourrait être un petit peu mineur dites vous que pour nous c'est parfois majeur donc n'hésitez pas à vraiment épaisseur l'épaisseur l'épaisseur du trait sur sur ce critère le handicap puisque le handicap alors ça ne concerne que les dossiers qui sont recevables chez nous depuis le 1er septembre 2021 et le on a donc aujourd'hui un membre qui n'exprime pas de voix en séance mais en tout cas qui participe aux commissions et qui analyse notamment le critère handicap on a aussi fait une note qui s'est voulu être un peu pédagogique sur le sur le handicap pour essayer d'être de le dire simplement quand on parle de handicap il faut vraiment penser plutôt conception universelle c'est vrai que parfois le raccourci et dire c'est une note sur l'handicap non c'est une note sur l'accessibilité et la conception universelle et il faut vraiment l'envisager à deux niveaux d'abord dès la définition des activités et des compétences dans l'élaboration du référentiel il faut se dire à quel moment moi mon titulaire va rencontrer dans son activité professionnelle c'est pas que lui même soit en situation de handicap c'est qu'il va rencontrer des situations professionnelles où il serait amené à répondre à des besoins de conception universelle un architecte s'il n'y a pas une compétence qui dit qu'il est capable d'aménager des bâtiments avec un accès pmr ça va nous interroger un manager des ressources humaines s'il a absolument dans le référentiel de compétence aucune compétence ou alors dans la définition des activités selon la nature des emplois mais qui renverrait vers la prise en compte de ces sujets on va dire voilà quelqu'un qui ne serait pas en capacité dans son activité professionnelle d'accueillir tout type de public ou de prendre en compte des aménagements de poste donc voilà ça doit se voir à ce premier niveau qui est celui de la conception de la certification ou à l'occasion de son renouvellement de bien prendre en compte dans l'activité professionnelle les différentes situations de handicap avec une certaine limite bien entendu il faut que ça soit des choses qui seraient en capacité de se voir dans la vie active et ça peut aussi alors c'est pas qu'une alternative selon les métiers ça sera au rncp ça sera cumulatif dans l'évaluation des compétences et là c'est un autre exercice c'est de se dire que dans l'évaluation des compétences alors ça vous n'allez peut-être pas le faire apparaître de manière très trop franche dans les référentiels ça peut se voir dans le cahier des charges des documents annexes que vous pouvez nous partager dans le cadre de l'analyse de votre dossier mais vous pouvez envisager des aménagements d'épreuve alors je sais que ça fait beaucoup de sens pour vous avec calliopi notamment mais des choses que vous envisageriez sur l'accessibilité des candidats sur les aménagements d'épreuve selon les handicaps ou parfois même à minima de nommer un référent handicap au sein de la structure donc voilà il ya bien deux choses il ya bien la partie le titulaire dans sa future activité professionnelle il faut vraiment s'interroger sur quelles sont des situations qui seraient liées à la conception universelle l'accessibilité ou handicap qu'il serait amené à avoir à mettre en place et ça ça touche quand même certains métiers même aujourd'hui les métiers un intégrateur un concepteur en informatique un web designer un web designer il doit savoir aujourd'hui il doit savoir créer une page internet qui serait en dit accessible et donc ça c'est la première chose et la seconde chose c'est pour les candidats vos candidats ceux qui passent dans vos murs pas comment ils se prouvent pas ce qu'ils verraient eux dans leur métier futur mais ce que si jamais vous deviez accueillir des candidats en situation de handicap de quelle manière est ce que vous avez envisagé éventuellement pour eux des aménagements des preuves là aussi ça fait l'objet du d'une note dédiée je voulais évoquer avec vous le répertoire spécifique parce que je sais que parfois on s'en est parlé à la frontière est un peu fine ou alors que vous avez une offre aussi qui concerne le répertoire spécifique et qu'on peut pas tout à fait parler du rncp sans le répertoire spécifique je vais aller très vite parce que le temps tourne simplement ce que je voulais vous dire sur le répertoire spécifique c'est que le critère zéro il existe aussi je vais pas revenir dessus est ce que j'ai bien une action de formation certifiante mais surtout au répertoire spécifique l'opportunité et la valeur d'usage le répertoire spécifique on va pas vous demander les deux promotions on va pas vous demander les tableaux qu'on a vu tout à l'heure les lourds tableaux excel on va pas vous demander et l'analyse fine de données d'insertion parce qu'on sait que l'impact il est vraiment mesuré on va vous demander nos app de nous quand je parle de storytelling de nous embarquer dans votre aventure comment est ce que vous avez conçu cette formation à quelle occasion quelles sont les rencontres qu'est ce qui vous a fait dire moi aujourd'hui je sais qu'il ya un besoin en compétence et je sais que ma structure elle peut y répondre et voilà comment est ce que vous avez là aussi c'est un peu comme la recette de cuisine comment est ce que vous avez tantôt fait évoluer la durée tantôt fixer des prérequis plus ou moins ferme tantôt conçu vos modalités d'évaluation et puis quand vous vous dites ça y est j'ai vraiment bien paramétré ma mon objet du répertoire spécifique et bien tout ça il faut nous le raconter il faut vraiment nous il faut vraiment produire une note d'opportunité c'est le support central c'est déterminant qui soit extrêmement convaincante embarquez nous dans votre aventure et fait de manière assez simple finalement bien entendu il ya une partie scientifique il faut que ça soit sourcé étayé illustré mais après ce qui vous il ya bien deux choses c'est la certification et le futur certificateur vraiment quand je vous dis embarquez nous dans votre aventure c'est ça c'est racontez nous et beaucoup de transparence et beaucoup d'engagement pourquoi est ce que aujourd'hui votre formation vous l'a présenté au répertoire spécifique et de manière extrêmement extrêmement simple et enfin la valeur d'usage ben là c'est le pendant la valeur d'usage ce sont des éléments qui seront très concrets là qui vous dépassent ce sont des financeurs ce sont des entreprises ça peut être des anciens candidats qui viennent témoigner de des effets et là on paye pas au kilo c'est pas la peine d'en mettre 50 mais en tout cas qui viennent témoigner devant vous et donc devant nous des effets qu'a apporté la certification sur leur leur employabilité ou alors un chef d'entreprise qui va dire que grâce à ça c'est salarié mais il faut qu'on puisse faire le lien entre le projet et la certification un petit focus pour les certifications ex inventaire qui nous viendraient en renouvellement je pense qu'on a vu une grande partie d'entre elles ça c'est quelque chose qu'on avait mis dans le guide dès le mois d'octobre 2020 n'oubliez surtout pas de nous de nous raconter comment elle a vécu cette certification elle a été enregistrée comment est-ce qu'elle a vécu et comment est-ce qu'elle vous engager aussi à la faire vivre donc voilà j'espère avoir planté un petit peu le décor le cadre de ce qu'est le répertoire national encore une fois les engagements qu'on prend avec vous c'est de c'est de permettre ce temps d'échange à minima à l'occasion d'une décision de la commission qu'elle soit favorable ou défavorable à l'échelle d'un d'un grand renouvellement ou selon les enjeux vous pouvez aussi pour le rncp ne me saisir on sera sur des échanges en général téléphonique 15 20 minutes n'hésitez pas aussi à me tirer la manche certains le savent parmi vous j'ai eu pas mal de mails et parfois il faut me re solliciter mais je vous remercierai de le faire donc voilà j'espère que en tout cas que ça a apporté un peu plus de de précisions sur certaines de vos interrogations ce que je voulais vous dire c'est ne vous découragez pas ne renoncez pas c'est pas parce que parfois on se dit france compétence à des taux qui sont qui pourrait dissuader ou décourager non ce qu'il faut c'est préserver les équilibres par contre ce que je voulais aussi vous dire c'est que c'est c'est que c'est une vraie discipline qui demande vraiment un investissement qui demande du temps qui demande de bien s'entourer qui demande de prendre un temps d'arrêt de prendre un temps d'arrêt sur ses propres pratiques sur les pratiques de son organisme et puis de d'être en capacité soi même de faire un pas de côté et si on n'est pas en capacité de parfois et de profiter de son entourage pour permettre de le faire mais en tout cas pour bien le faire il faut pas le faire dans la précipitation malheureusement et beaucoup de dossiers que l'on refuse sont simplement des dossiers qui ont été faits un petit peu dans l'urgence ou alors qui ont été faits à plusieurs mains il y a eu plusieurs contributeurs il ya quelqu'un s'est occupé de la vae toi tu feras les référentiels toi tu feras les enquêtes d'insertion en fait ah bah oui l'handicap c'est toi qui va le faire et finalement quand vous mettez tout ça ensemble dites vous bien qu'à un instant t nous on va tout faire dérouler avec une seule personne il n'y a qu'un instructeur qui va avoir votre dossier et il va voir les petits écarts qu'il ya entre eux d'un côté l'active les activités comme elles sont versées dans la télé procédure et comme on les trouve dans le dossier et s'il ya plusieurs endroits parfois où on vous demande la même chose ou alors s'il ya plusieurs critères qui se parlent entre eux c'est pas tout à fait innocent notre part c'est simplement pour voir si à un moment il ya bien un chef d'orchestre qui a mis tout ça en musique et c'est un peu ce que nous on appelle la musique la mélodie d'un dossier vos dossiers quand on les lit quand on les examine en fait il ya une certaine mélodie à l'oreille chaque critère est une ligne sur une partition et quand on fait dérouler tous ces critères ensemble ça prend un peu de temps dans pour arriver à ce niveau d'instruction mais quand on le fait très rapidement on voit les fausses notes on voit les on voit que c'est pas tout à fait sur le même tempo et en revanche je peux vous assurer que quand tout ça à l'oreille ça se déroule très bien alors ça se déroule très bien jusqu'à la séance de la commission voilà en tout cas merci pour votre attention encore une fois moi je formule pour chacun d'entre vous tous mes voeux de réussite dans vos projets personnels mais aussi professionnels et je peux vous assurer que à travers moi ou à travers les équipes d'instructeurs qui sont vraiment à 300% sur vos dossiers et qui sont très sensibles à vos enjeux parce qu'ils viennent du même milieu que le vôtre ils viennent du monde de la formation professionnelle tous sont extrêmement mobilisés pour que 2022 soit vraiment l'année de la transformation merci à vous merci goulven pour la richesse de tout cet apport pour la qualité de ton discours de tes explications de la pédagogie alors bon une personne se plaint que c'est un peu pour les initiés ce qui est vrai mais mais bon j'ai donné le lien vers toutes les notes et notices qui sont publiés par france compétences sur le site de france compétences dans la partie base documentaire vous avez une richesse documentaire qui est impressionnante donc vous pouvez vous familiariser avec tout ça c'est vrai que c'est complexe mais on ne devient pas organisme certificateur par simplement parce qu'on est organisme de formation il ya c'est plus complexe que ça mais c'est passionnant et très intéressant c'est je reprendrai ton terme c'est passionnant même pour nous c'est passionnant la certification pourquoi parce que c'est l'ingénierie qui qui couvre toutes les ingénieries ça couvre l'ingénierie pédagogique ça couvre l'ingénierie de formation ça coupe toutes les stratégies ça couvre même l'ingénierie de financière parce que parfois on se dit tiens une telle structure à une telle démarche pour trois candidats c'est pas c'est même pas rentable c'est ça couvre toutes les ingénieries mais c'est bien parce que l'ingénierie de certification couvre toutes les ingénieries qu'elle est non seulement passionnante mais qu'elle est très exigeante est ce qui fait aussi la difficulté parfois de ou les déceptions mais en tout cas je ne peux que vous encourager encore une fois à investir nos notes nos notices à être en veille sur celle que l'on va prochainement diffuser et puis pourquoi pas se retrouver ici à l'occasion d'un prochain webinaire merci goulven rendez vous la semaine prochaine avec elodie c'est qui est elodie cavigio lee qui est dans la salle donc qui a répondu très bien plusieurs questions donc on se retrouve avec elodie la semaine prochaine à la même heure jeudi 27 à 14h30 pour prolonger ce webinaire et goulven essaiera de répondre à des questions tout à fait transmettre un comme ça voilà ce sera fait merci à vous merci encore et puis merci de votre fidélité merci goulven aussi à ta fidélité et puis merci à france compétence à toutes les équipes de france compétence à michael charbit et tout le monde à très bientôt merci je coupe le live merci